Salut à tous les cafardinos, bienvenue dans cette actu de fou malade. J'espère que vous avez vu mon documentaire, mon petit bilan de Vitality avec l'année la plus catastrophique et jamais faite de ce club tout simplement et potentiellement ZeeWoo qui pourrait en avoir marre. En tout cas c'est le bilan que j'ai dressé, j'espère avoir vos retours là-dessus. Dans cette actu, cette semaine il y a du lourd, il y a du lourd parce qu'on parlera encore de ZeeWoo qui est copié parce que monsieur Simple a avoué avoir beaucoup d'amour pour ZeeWoo. En tout cas, ça c'est sûr, qui n'a pas d'amour pour ZeeWoo ? Ce joueur est extraordinaire. Source 2, on a des nuls sur Source 2, aïe 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 ! Q1 2023, il peut y avoir quelque chose ? Bien évidemment un gros drama Vitality, aïe 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 ! Là je vais m'exprimer avec beaucoup de frustration, de colère et d'intérêt personnel les amis. Donc à tous les ultras, j'espère que vous avez de l'amour pour moi parce que j'en ai pour vous ! Voilà on va essayer de débattre un petit peu objectivement là-dessus mes frères. Bienvenue dans l'actu, continuez de vous abonner, continuez de me soutenir. Dans un petit live, monsieur Smouya a dévoilé, je vous mettrai le lien dans la description parce que le truc dure une minute, je vais pas le regarder pendant une minute pour le traduire, pour dire ce qui a été dit et ce genre de choses. En gros, Smouya dans un petit live a dévoilé en fait qu'il avait vraiment beaucoup de mal quand il était chez Fnatic, donc c'était l'année dernière, et que Simple lui avait donné un conseil que lui-même avait pris de ZeeWoo en fait. Il regardait des interviews de ZeeWoo, peut-être il s'était parlé ou ce genre de choses mais je pense que c'était via des interviews. Et donc Smouya se frustrait énormément chez Fnatic etc. Il underperformait ce genre de choses. Et Simple a dévoilé à Smouya que la meilleure année de Navi, la meilleure année de sa carrière justement où il a été élu MVP et ce genre de choses, c'était parce qu'il avait pris inspiration chez ZeeWoo en prenant du plaisir tout simplement parce que ZeeWoo dévoilait dans ses interviews qu'il est là pour kiffer. Il est là pour kiffer, il joue avec le sourire, il prend du plaisir et ce genre de choses alors que Simple lui se frustrait beaucoup dû à des coéquipiers peut-être qui underperformaient ou alors à des résultats qui venaient pas forcément ou alors à des échecs et des défaites qui venaient contre certaines équipes et ce genre de choses et donc il se frustrait parce qu'il savait qu'entre guillemets il était au-dessus du lot mais que les performances n'étaient pas au rendez-vous et qu'en fait il s'est dit, hé frérot faut que je prenne du plaisir sur chaque game, faut qu'on kiffe et à ce moment-là il y a eu un reset et ça a été la plus grande année de Navi et celle de Simple où il gagne le titre MVP juste après celui de ZeeWoo et c'était son premier titre MVP et donc Smouya nous dévoile ça donc ça fait extrêmement plaisir de voir que Simple peut prendre exemple sur ZeeWoo et qu'il faut prendre exemple sur ZeeWoo parce que dans tous les cas ça reste un jeu vidéo qu'il faut prendre du plaisir dans la compétition et que c'est en prenant du plaisir en kiffant un petit peu avec ses coéquipiers, qu'il y ait une bonne synergie une bonne vibe un petit peu qui soit transmise entre les coéquipiers pour qu'il y ait forcément de la compétition qui ressorte de ça moi j'en suis absolument persuadé, j'ai fait des équipes et croyez-moi j'ai déjà joué avec des top joueurs mais l'ambiance était vraiment pourrie et j'ai fait des moins bons résultats avec des super rosters, des super joueurs qui sur le papier étaient largement au-dessus qu'avec des joueurs bien en deçà de ça mais avec qui ça matchait de ouf et où ça jouait avec confiance, c'était là en mode vas-y je te flash frérot t'inquiète je cross la smoke et tout alors que des fois il y a trop d'égo sur le serveur, il y a des gens frustrés, beaucoup se mettent en colère et ça va en découler pas forcément de la toxicité à proprement parler mais surtout un mauvais mood général et où il y a une énergie un peu moins bonne il y a un rythme un peu moins bon au sein du vocal et ça se fait ressentir je pense au niveau de la compétition tenez mes frères on a une petite smoke à retenir très importante et on remercie Pimous, allez vous abonner à sa chaîne si vous voulez un peu de content sur CSGO tenez les gars, petite smoke jungle on se met Tetris, on prend le repère, smoke en jumpthrow et elle va jungle quasi parfaite vraiment pas mal et assez profonde donc on voit directement le mec qui va sur le bench donc je vous la remonte tout de suite on va sur le Tetris et ici le repère très facile très 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 facile en jumpthrow je pense que cette smoke va sortir pas mal de gars de la galère de cette situation un petit peu bourbier parce que chaque fois ça va être triste et c'est une petite galère ok je vous fais pas attendre plus que ça mes frérots je vous fais pas attendre plus que ça on a des nouvelles de Source 2 qui pourraient voir son arrivée en version bêta en version bêta pour Q1 2023 donc Q1 c'est quarter one donc c'est le premier trimestre 2023 Source Aquarius donc c'est un gros reporter etc qui news pas mal de choses etc et il dit qu'il a une source qui lui confirme que Source 2 pourrait être release donc public en 2023 sous forme de bêta voilà que là à l'heure actuelle il y a des versions cheloues de CSGO cachées et ce genre de choses et que pour Q1 2023 on pourrait avoir son apparition en version bêta donc pas de manière officielle dans le jeu etc qu'il y aurait des bêta testeurs qu'on pourrait peut-être y avoir accès avec des clés sans clé ou que ce soit public pas public qu'on puisse y avoir justement un pied dedans pour dévoiler tous les bugs tous les problèmes etc pour que ce soit corrigé et donc implanté après de manière définitive donc on pourrait voir Source 2 pour 2023 alors la sortie quand on sait pas mais Q1 2023 attendez-vous à ce qu'il y ait une bêta de CSGO avec le moteur Source 2 qui voit le jour et donc forcément on va faire des petits tests là dessus c'est absolument exceptionnel je vous mets le tweet du frérot dans la description si vous voulez aller regarder parce que là peut-être qu'il y a des devs qui vont s'y connaître un petit peu plus ils nous donnent des versions des API de je sais pas quoi des versions cachées et tout machin mais Q1 2023 la bêta Source 2 pourrait voir le jour c'est lourd de fou je suis trop épais les amis HLTV nous a fait un article comme ça sur le fait qu'il n'y a plus d'entry frageur en fait que voilà tous les kills qui sont faits etc les plus gros riffleurs au monde etc sont ceux qui font le plus d'entry c'est uniquement des lurkers entre guillemets ce genre de choses et bien c'est logique c'est logique et je le dis de toute façon depuis des années le rôle d'entry n'existe plus le rôle d'entry aujourd'hui c'est du zonage on travaille par zone en fait c'est un peu comme le football et dire ouais les mecs qui font des 1v1 drip passement de jambe etc et qui créent entre guillemets des brèches etc ça existe de moins en moins même dans le football mais figurez-vous que sur CSGO c'est exactement la même chose des mecs qui vont aller débloquer des situations en face à face duel tout duel 1v1 viens je te casse la bouche je vais ouvrir la ligne je vais ouvrir la ligne ça n'existe plus aujourd'hui les entries on entry par zone donc on prend les zones avec du stuff méticuleusement utilisé de la smoke, de la mollo de la flash, des coups d'épaule on saute la ligne les CT bien évidemment reculent donc c'est que des phases de jeu groupées des plans de jeu structurés c'est comme ça qu'on entry aujourd'hui on entre dans les zones on ouvre les zones on ouvre les BP on isole un petit peu les situations c'est du jeu qui est 100% poussé sur la tactique aujourd'hui pour minimiser le plus de risques possibles de se faire 4v5 tout simplement donc ça professionnalise le jeu d'ailleurs je pense qu'il y en a marre de cette méta je parle du point de vue spectateur très certainement que le jeu est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'il ne l'était il y a quelques années avec justement des entries des mecs qui se duellent sur certaines lignes et ce genre de choses et que peut-être il faudrait minimiser l'impact des stuff j'aimerais bien voir des mises à jour moi sur les stuff peut-être une smoke qui dure moins longtemps peut-être une mollo qui dure moins longtemps qui fait peut-être un petit peu moins de dégâts la flash pour moi est très bonne il n'y a pas de soucis mais je pense que niveau smoke et mollo il serait peut-être temps de nerf un poil le truc pas forcément autour du prix mais peut-être autour de l'efficacité de l'utilitaire pour justement avoir plus en plus de phases de jeu où il va y avoir un petit peu de la confrontation et ce genre de choses mes frérots mais c'est juste que c'est de la zone et vous pouvez voir que on a un petit graphique on a un petit graphique par exemple sur Inferno de où sont faits les entries et ce genre de choses vous pouvez voir que voilà les phases de jeu sont ici etc mais regardez ici tu smoke, tu mollo voiture tu mollo ici au niveau du headshot tu mollo au niveau du sandbag vous connaissez la prise de la banane c'est comme ça des échanges au niveau de la banane il y en a de moins en moins et après c'est sur les BP ça se bagarre et ce genre de choses et encore après tu smoke ici tu smoke au niveau de la ruine tu vas mollo C4 tu vas mollo C3 vous voyez on est que dans du dézonage et on essaye de minimiser tous les risques en fait et mettre plus le chance de notre côté de remporter le round en face de jeux groupés en assurant du surnombre c'est vraiment ça en fait c'est les bases de CS les principes de jeu pour ne plus miser le 50-50 sur le duel et ce genre de choses et je pense que ça va être de plus en plus redondant de voir ça c'est Astralis bien évidemment qui a développé cette méta avec le stuff mais ça va être de plus en plus redondant passons donc à l'asset supplémentaire suivant des plus grands comeback de l'année 2022 et Vitality fait partie d'une de ses équipes ça nous fait extrêmement plaisir sachant qu'ils ont fait la pire année de leur histoire on a fait quand même un super comeback mais moi le plus gros comeback qui m'a marqué c'était quand même FaZe contre G2 aux IUM Katowice c'était phénoménal qui a vu remporter FaZe allez regarder ce match là il est complètement oufissime 19-15 remporté par FaZe c'est absolument phénoménal je vous le dis c'est phénoménal et le 13-4 de Navi avec Navi qui revient à 16-14 aussi il était exceptionnel une carte une carte un peu fun les amis avec les meilleurs joueurs du monde par pays uniquement par rating les gars donc c'est uniquement purement statistiques factuelles etc parce que voilà vous voyez Blame F au Danemark alors que le meilleur joueur du Danemark quand même c'est Device pour le coup par exemple au Brésil Kesserato peut-être qu'on peut mettre par exemple au Brésil Fallen en termes du plus grand joueur de l'histoire du Brésil et ce genre de choses mais grosso modo on en est là vous pouvez voir que c'est une super carte on a Xantares qui est ici qui représente les Turcs on a Son Paius qui représente les Suisses JKS bien évidemment en Australie Messi pour l'Angleterre Ziwu ici Tapsen pour les Allemands Facher pour les Néerlandais il n'y a pas de Belges j'aurais bien aimé qu'on mette les Belges avec mon ami Skrim mon ami Existence ou mon ami Kéoz mais il s'agit que bien évidemment de statistiques uniquement sur 2022 avec la carte du monde des meilleurs joueurs on a Rops on a Broky Bimas Mantou enfin bref cette année 2022 on a cette petite carte et monsieur Ziwu est là avec 1.23 de rating et Simple pour l'Ukraine avec 1.25 de rating et Chiro pour la Russie avec 1.24 de rating très solide ce petit trio très 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 solide le top 5 des meilleurs joueurs du monde de 2022 statistiquement parlant factuellement parlant bien évidemment je vous dévoilerai le top HLTV quand j'en aurai le temps les frères vous inquiétez pas je vous lâche pas est-ce que vous voulez une vidéo quotidienne comme d'habitude pour le top 10 ou est-ce que je fais un format un peu différent ça dites moi un petit peu mais voilà le meilleur joueur par average de kill cette année en tout 2022 on est sur 24.6 kills c'est Simple le numéro 2 c'est 23.9 Config ici qui est présent les frères avec 23.4 kills qui est friagent qui est friagent j'ai soumis l'idée j'ai soumis l'idée pendant mon documentaire Vitality à la fin imaginez Apex soit kick de Vitality Magisk au lead config en firepower supplémentaire ça ferait une équipe absolument stratosphérique Spanx config en rifle de fou Zewoo en sniper Dupré en support pupute et Magisk en BFX c'est très 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 costaud en termes d'équilibre je trouve alors comme j'ai dit c'est pas pour tirer sur Apex ou quoi que ce soit c'est juste que la cohabitation France machin n'interprétez pas ce que j'ai dit c'est soit tu kick tous les doigts noirs soit tu kick Apex pour le lead en fait donc pour réinternationaliser tout ça moi en tout cas c'est les deux solutions que j'ai pu trouver mais comme le chauvinisme en France vous savez très bien que personne kickera Apex parce qu'il a le totem d'immunité donc on n'y est pas voilà on n'y est pas on n'y est pas on n'y est pas on n'y est pas mes frérons on n'y est pas les meilleures équipes au niveau des pistoles les potos c'est pas Spirit moi je vous le dis ils sont numéro 1 mais ils ont joué 38 38 matchs on part de 38 maps donc non c'est FaZe avec 122 très très fort c'est normal Rein meilleur pistol player au monde Rops ma grosse machine Twist grosse machine enfin on a que des mecs qui rigolent 0 en termes d'aim c'est du très 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 costaud et de toute façon sur les 4 équipes que vous voyez le seul ADN un petit peu différent c'est celui d'Astralis parce qu'on peut voir que chez FaZe c'est les meilleurs chez Na'Vi c'est les meilleurs chez G2 c'est les meilleurs pourquoi ? parce qu'il y a du firepower de ouf en fait Hunter Nico Beat Electronic Simple là Rops Twist etc c'est du costaud de chez costaud et il y a que Astralis qui est une des meilleures équipes qui met tous ses pistoles parce que là c'est un ADN beaucoup plus construit beaucoup plus méticuleux beaucoup plus de principes de jeu on accorde du surnombre etc et ça joue ça joue ça joue malin ça joue malin mais c'est très solide j'attends 2023 pour Astralis parce que il y a le retour de Device mes frères et on espère que ça va être costaud aussi les meilleures équipes du monde au niveau du T-Side du niveau du T-Side et là la meilleure équipe c'est Cloud9 c'est Cloud9 les potes c'est eux qui mettent le plus de rune en T-Side sur tous les événements 2022 on a Mouz également qui est là donc on peut voir que là pour le coup c'est assez équilibré mais là moi le pattern qui se présente c'est que on a deux écoles différentes on a Cloud9 Navi Mouz avec du jeu extrêmement structuré du jeu très rigoureux très méticuleux comme ce que je vous ai expliqué sur le buy des entries avec une école du dézonage de la smoke de la mollo où on est très discipliné on avance zone par zone etc et on fait reculer plus en plus la défense ou alors on a justement Phase G2 avec là un peu plus de liberté individuelle et plus d'entries plus de duel prix plus d'exploits prix par ces joueurs parce qu'en fait ils mettent forcément des T-Side peut-être avec plus d'échanges numériques avec des 3v3 des 4v3 des 4v4 remportés parce qu'il y a des échanges de tirs et forcément des rounds remportés Côté équipe qui a perdu un petit peu de sa splendeur j'ai envie de dire combien de jours se sont passés depuis les derniers trophées remportés par certaines teams sachez que G2 vient de sortir de ce classement justement en remportant le dernier tournoi de l'année 2022 les Blast avec Monezy qui a été élu MVP il n'avait plus gagné G2 depuis 2017 c'est le cas aussi pour pas mal d'équipes et regardez je ne m'étais même pas forcément rendu compte de certaines équipes qui avaient perdu un petit peu de leur splendeur et c'est extrêmement triste regardez on a L.I.P qui est l'équipe qui n'a pas gagné le titre depuis 1800 jours 1800 jours les gars ça fait vraiment des années et des années et des années depuis 2017 c'est oufissime Ence également mais bon je pense que Ence il va s'en passer un peu de temps avant qu'il gagne un tournoi encore un tournoi Liquid je suis choqué je pensais pas qu'ils avaient plus gagné depuis autant de temps donc depuis la grande période de domination avec Stevie Touquet Twist NAF etc où ils étaient vraiment stratosphériques et Ville Geniuses également c'était la même période rappelez-vous avec Cerque Breezy ils étaient vraiment très très chauds aussi c'était la vraie période online pour ceux qui s'en rappellent les mecs étaient ultra ultra supra chaud on a Fnatic ah voilà ça ça me fait mal au coeur parce que Fnatic NIP c'est quand même des structures qui sont là depuis très longtemps qu'on veut voir briller au haut niveau remporter des titres et être j'ai envie de dire des clubs qui donnent le ton qui sont sur le devant de la scène en termes de prestige et voir NIP ne plus gagner depuis 2017 ou Fnatic ne plus gagner depuis 2019 ça fait quand même extrêmement mal ça fait extrêmement mal Astralis je m'étais pas rendu compte que ça faisait aussi longtemps qu'ils avaient pas gagné de titre les amis donc les Blast en décembre 2019 voilà donc et après c'était la descente aux enfers depuis 2020 en fait avec Device les Burnouts Zipnix les changements d'un coup ils font venir Pupski puis après c'est et c'est Tag puis après c'est Lucky puis après c'est machin enfin c'était une catastrophe toute la gestion un petit peu depuis 2 ans d'Astralis aujourd'hui en 2023 j'ai l'impression qu'ils retrouvent de la stabilité en tout cas sur le roster qu'ils veulent créer et faire pas une last dance mais revenir un petit peu justement avec Device etc 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 j'espère qu'ils vont reprendre un petit peu de leur splendeur ne serait-ce que pour le nom pour le club pour l'histoire que j'ai envie de voir se reproduire côté meilleures équipes les équipes en tout cas qui ont gagné le plus de prize pool de plus de prize pool et bien Vitality est dans le top 10 mes amis ils sont 7ème avec plus de 400 000 dollars remportés encore une fois ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit face bien évidemment numéro 1 parce que c'est l'équipe qui a gagné le plus de tournois voilà ils ont gagné les UM Katowice et Cologne le Major tous les tournois de l'année 2022 c'est la meilleure équipe de 2022 c'est l'équipe qui a été la plus dominante c'est l'équipe qui a été la plus spectaculaire la plus jolie aussi à regarder je pense pour les spectateurs parce qu'individuellement c'est des machines de guerre et c'est super beau de voir des joueurs justement avec cet ADN c'est extrêmement rare aujourd'hui le jeu se professionnalise de plus en plus et donc c'est beaucoup plus à la tactique beaucoup plus à la stratégie beaucoup plus au stuff et c'est beaucoup moins spectaculaire j'ai envie de dire beaucoup moins entraînant Vitality plus de 400k logique dans le sens où c'est une équipe partenaire autant que G2 autant qu'Héroïque autant que Navi on le voit le classement c'est les plus grosses équipes pourquoi ? parce que c'est les équipes invitées à tous les tournois et vu que tu es invité dans tous les tournois tu as un minimum de cash price garantie en fait et ce qui fait qu'ils restent justement dans le haut du panier donc pour moi je tire mon chapeau aux équipes qui ne sont pas qualifiées à tous les tournois enfin qui doivent justement se qualifier pour tous les tournois et c'est plutôt Mouz c'est plutôt OG c'est plutôt Enz que j'irais moi féliciter c'est plutôt Big aussi qui sont invités par exemple dans des premières phases de qualification et qui va chercher qui va grinder petit à petit alors que féliciter toutes ces équipes là du top 10 très honnêtement les gars c'est des équipes qui sont qualifiées constamment qui sont invitées constamment et qui ont une main prise sur la compétitivité personnellement quand je vois ce classement je préfère tirer mon chapeau à des équipes comme Mouz qui ont développé des joueurs de leur académie et ce genre de choses moi en tout cas je suis beaucoup plus sensible à cela que ces chiffres et bien évidemment Faze qui casse des bouches toute l'année et donc qui mérite tout le succès qu'ils ont eu pour 2022 et j'espère que pour 2023 on restera sur une année ultra supracompétitive comme on a eu en 2022 avec des titres remportés par plusieurs équipes différentes pour laisser j'ai envie de dire plus de compétitivité plus de concurrence au sein de notre scène eSport sur CS en parlant de scène eSport sur CS les meilleurs joueurs du monde rappelez-vous des deux petits showmatchs que je vous ai analysés sur ma chaîne avec le retour de Cubble et Apex l'équipe des leaders in-game avec Apex vraiment qui a été très très bon lors de cette partie ou encore les Sheik la surprise internationale du fait que Device, Simple et ZeeWoo étaient dans la même équipe et donc on perdit leur match eux pour le coup et bien ils se sont réunis une nouvelle fois sur FaceIt les frérots ils se sont réunis sur FaceIt et rendez-vous compte qu'ils sont allés faire un petit FaceIt ensemble les frérots là donc Simple ZeeWoo Monezy Nico et Device très 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 solide rendez-vous compte de l'adversaire qui arrive qui fait son petit FaceIt et qui tombe sur une 5-stack comme ça je rage quitte je vous le dis je rage quitte c'est faux non je rejoins le serveur je tape des barres et je me fais péter le cul en bonne et due forme et je prends du plaisir voilà je prends du plaisir et je leur gratte des skins je leur gratte des skins des stickers des signatures et de l'argent voilà ce que je leur gratte c'est à dire frérot si tu nous mets plus de si on met plus de 4 runes tu viens sur ma chaîne Twitch et tu mets 1000 subs s'il te plaît frérot voilà ce qu'on va gratter les amis non très honnêtement ça fait plaisir de voir qu'il y a une bonne entente au sein de la scène professionnelle qu'on voit des superstars qu'on met en concurrence qu'on met en rivalité jouer ensemble sur FaceIt faire des show matchs ensemble pour des événements caritatifs et ce genre de choses on est tous réunis autour de CS les mecs qui font CS et tout donc la rivalité elle est que pour les fans et les embrouilles il y a bien évidemment des joueurs qui doivent se détester c'est sûr mais c'est vraiment sympa de voir la réunion un petit peu de ces joueurs là donc c'est plutôt cool vraiment c'est plutôt cool je suis satisfait cet officiel changement chez Navi pour 2023 on a le 5 officiel je vous rappelle quand même qu'en 2022 ils avaient kické Boumich pour de sombres histoires très honnêtement de très très sombres histoires sombre sombrage de ce joueur d'exception mais pour le coup je pense mérité et donc le 5 désormais et donc Som Dayang était un sixième joueur en phase de test de manière un petit peu semi permanente etc payé bien évidemment mensuellement mais je préfère moi cette approche j'ai envie de dire compétitive pour intégrer les joueurs que ce qu'on fait dans d'autres équipes très honnêtement et donc le nouveau joueur c'est Nipple qui sort de l'académie qu'on a vu pendant les blasts du dernier tournoi en 2022 il a eu pas une prestation très bonne mais voici le 5 avec électronique qui devrait lead etc et j'aime bien comment intègre Navi les joueurs donc Som Dayang le test qu'ils ont fait avec toute une année où t'es testé et t'es pas maintenu parce qu'on n'est pas satisfait de toi et ce genre de choses plutôt que j'ai envie de dire comme avec Vitality ou d'autres clubs etc de faire monter les mecs directement en équipe première et dire ça y est il est signé 3 ans de contrat c'est la nouvelle pépite c'est la nouvelle restart tout le monde a des grandes attentes et après t'es un petit peu déçu alors que là t'es en test t'es pas la pression t'as tout à gagner si tu surperformes et si t'es pas bon c'est pas grave tu redescends et ce genre de choses donc moi j'ai bien aimé ce schéma là alors ça met beaucoup de pression aux joueurs mais ça met tout autant une pression de donner le statut de joueur titulaire entre guillemets dans des gros clubs et que les fans soient déçus personnellement donc j'aime bien ça j'aime bien ça gros drama vitality les amis et je vais mettre mon petit grain de sel parce que c'est un sujet ultra 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 intéressant et je vais en parler de manière beaucoup plus générale gros drama avec Apex qui s'en est mêlé Xtaz ancien coach de G2 mais également de vitality qui s'en est mêlé des groupes ultra de vitality qui s'en sont mêlés dû à une déclaration un petit peu maladroite de la part de Kado enfin même pas forcément maladroite complètement volontaire de sa part en disant que vitality c'était vraiment pas ouf pourri sur son traitement en tout cas et qu'il est beaucoup mieux chez Solari et ça pour le coup ça n'engage que lui je respecte en tout cas son avis moi de ce fait là mais les ultra vitality on dit putain les gens s'étonnent qu'on prenne mal qu'un joueur crache sur la structure qu'on supporte c'est une dinguerie ça parce que bien évidemment après c'est harcèlement haine sur les réseaux sociaux et tout vous savez à quel point ça va dans la démesure ça va dans la démesure mais ça j'ai envie de dire chez les amis que ce soit vitality que ce soit kakor que ce soit n'importe qui à l'heure actuelle aujourd'hui n'importe lequel des plus ignobles êtres humains qui signent dans une structure que ce soit kakor BDS vitality Solari peu importe d'un coup ça devient votre chef ça devient votre gourou vous l'adulez vous allez le follow partout vous allez le retweeter partout vous allez sur sa chaîne tweet sa gift à tout va etc juste parce qu'il vient d'acquérir un statut un statut de membre de professionnel de votre club favori et donc vous êtes même pas patient sur le fait de comprendre qui il est qui humainement est-ce qu'il mérite est-ce qu'il a mouillé le maillot pour vous est-ce qu'il s'est battu pour vous est-ce qu'il a apporté des titres est-ce qu'il s'est battu sportivement pour vous si sportivement il y a des échecs après échecs est-ce que le mec apporte marketingment parlant est-ce qu'il donne de sa personne est-ce qu'il va faire des vidéos est-ce qu'il va faire entreprendre des initiatives à l'encontre des fans est-ce qu'il va vous rencontrer faire des dédicaces des machins des vidéos des guides des conseils est-ce qu'il va lancer des streams faire des game viewers donner un peu de sa personne et ce genre de choses est-ce qu'il va faire en sorte de développer ça d'avoir une communion avec le public et les fans etc pour mériter en tout cas l'amour que vous pouvez lui donner non parce que 99,9% des gens ne le font pas ils sont statut tac je suis professionnel moi je suis payé à être pro venez sucez moi la queue et vous êtes juste des suceurs et je parle vraiment pour tout le monde la majorité des gens c'est comme ça vous n'avez aucune affiliation vous ne suivez absolument que le statut d'un gars pire que ça on a des révélations sur le fait qu'il y aurait des branleurs et ça moi ça m'a ultra supra choqué mais pas que enfin non ça m'a pas ultra supra choqué parce que tout ça en fait je le savais écoutez ça c'est X-Taz on en est pas là me raconter frère sur Rocket League putain je vous dirais pas quelle équipe quelle line-up ils sont entraînés une demi-heure par jour ils sont à 5-6K une demi-heure par jour voilà donc là on apprend que line-up professionnel sur Rocket League chez Vitality payer 6 000 euros par mois s'entraîne 30 minutes par jour alors très certain ça je remets pas en question la parole d'X-Taz mais ça moi je ne suis pas choqué j'ai pas envie de dire c'est l'hôpital qui se fout de la charité c'est pas du tout ça mon propos c'est que on le sait en fait les français sont des branleurs monumentaux on le sait que toute la scène française peu importe le jeu c'est des branleurs j'ai entendu des dingueries moi sur la scène Fortnite quand c'était le prime branle de ouf sur la scène CSGO on le sait depuis 10 ans qu'il y a que des mecs nonchalants flémards qui bossent pas qui ont aucune éthique aucune rigueur aucune discipline aucune envie aucune reconnaissance qui bossent pas j'ai moi-même joué avec des joueurs je me suis embrouillé avec 99% de la scène parce que je me levais le matin que je faisais des démos je faisais des deathmatch j'exigeais des démos de mes joueurs qui ne le faisaient pas le soir j'allais me coucher à la gaming house les mecs restaient toute la nuit ils allaient jouer sur League of Legends sur Agario sur le Snake je sais pas quoi pour traîner avec des meufs pour traîner avec des gens sur les TeamSpeak ou je sais pas quoi alors que le lendemain matin ils étaient foudroyés ils arrivaient ils avaient des crottes de nez dans les yeux ils arrivaient plus à aligner deux mots tout ce que je disais ça rentrait dans une oreille ça sortait par une autre parce que c'est qu'une enveloppe charnelle les mecs sont pas là pas productifs etc manque de professionnalisme de ouf par contre c'est des mecs talentueux attention même à 30% ces mecs là sont forts en fait sur le serveur donc on leur permet tout on leur pardonne tout et c'est toujours le mauvais qui va en pâtir c'est toujours le mec qui va se frustrer parce que c'était pas forcément à moi de faire la police à ce moment là mais c'est pareil pour d'autres gens c'est pareil pour d'autres gens et donc quand aujourd'hui on voit que il n'y a aucune éthique de travail sur toute la scène française et quand je dis c'est l'hôpital qui se fout de la charité encore une fois c'est pas pour remettre en question leurs propos ou quoi que ce soit écoutez là par exemple le tweet d'Apex j'ai du mal à comprendre comment on peut cracher systématiquement sur une ex structure ou une ex tout court c'est ça qui me met hors de moi l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs etc je connais un paquet de structure et Vitality est l'une des meilleures sans aucun doute voilà ce qu'il est en train de nous dire monsieur Apex et Apex lui-même avec sa grande expérience et tout ça il pourrait dire que effectivement même sur la scène CSGO ça a manqué de professionnalisme à quelques temps qu'il y a pas mal de joueurs qui ont joué avec beaucoup de talent on va pas citer des pseudos mais on le sait c'est plus un secret de polichinelle ça c'est un secret de polichinelle mais c'est plus du tout un secret tout court aujourd'hui il y a eu des interviews il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et on connait une multitude de joueurs de la scène française sur CSGO il y a quelques années qui étaient des gros branleurs et qui en avaient jamais 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 allumé leur écran hors heure de prac obligatoire ou ce genre de choses et des retards et du manque de ci et du manque de ça sans aucun soucis et donc que ce soit encore une fois pour Rocket League il n'y a pas de soucis là mon propos moi le sujet que je trouve intéressant c'est de voir un ultra fan Vitality et donc un colonel parce que Kayser il me semble qu'il fait partie en tout cas des chefs de groupe moi je le vois en tout cas comme un chef de groupe c'est un ultra influent au sein de Vitality mais je parle à toi Kayser je parle à tous les ultra Vitality je parle même au Kakor à tout ça n'importe lequel des guignols des ploucs des immondes êtres humains les plus horribles de l'univers qui vient signer qui a le maillot Vitality vous allez le prendre vous allez lui torcher le chibre matin midi et soir pareil pour Kakor pareil pour Solary pareil pour tout le monde alors que peut-être que c'est un ignoble être humain pire que ça je vais vous donner un exemple qui est arrivé là ces derniers temps mais je vais taire les pseudos parce que moi j'en ai marre de prendre des sauces gratuitement un joueur qui était dans une des très très grosses structures une des plus grosses structures en France avec des ultras etc très conséquents a été dégagé pour des faits de pédocriminalité en tout cas pour parler à des mineurs etc avérer ce genre de choses je vois des tweets où le mec dit ouais bonne année bonne santé tout le monde les frérots et tout le machin et je vois encore des ultras sous ses tweets dire force à toi ma gueule tu nous manques c'était la bonne époque quand t'étais chez Vita c'était la bonne époque quand t'étais chez Kakor c'était la bonne époque mais on est où on est où quand t'as le maillot après c'est fini en fait t'as des inconditionnels t'as des fans inconditionnels et si vous ne pouvez pas voir ça alors que vous vous êtes des bons gars parce que vous vous sentez vous vous sentez meurtri vous vous sentez blessé vous voyez que le mec il crache dans la soupe vous l'avez soutenu vous l'avez follow vous l'avez retweeté vous l'avez soutenu quand il y avait des échecs vous l'avez encouragé vous l'avez porté de fou le mec et vous vous dites putain le mec il nous remercie comme ça c'est une merde y'a pas de soucis mais en fait c'est parce que dès que le mec met le maillot boum vous êtes tout de suite des fans et vous faites votre boulot comme il faut vous soutenez la structure essayez de soutenir les humains essayez de rencontrer les humains essayez d'attendre que le mec se donne mouille le maillot que ce soit sportivement que ce soit compétitivement que ce soit marketingment parlant qu'il apporte quelque chose au club qu'il apporte quelque chose humainement supporter des putains d'êtres humains arrêtez de supporter des mecs parce qu'ils ont des statuts aujourd'hui on ne respecte que le statut le nombre de followers le nombre de tas d'argent dans ton compte en banque et ta réputation ce genre de choses aujourd'hui c'est ça en fait aujourd'hui c'est que ça vous ne respectez que ces trois choses là c'est tout le mec il a full follower et tout machin putain c'est un gros king de fou ouais le mec il gagne tant d'argent il a tant de viewers il a tant de machin tant de abonnés sur youtube bah je vais le follow je vais le liker je vais le retweeter etc supporter les humains supporter les humains c'est votre faute c'est votre faute si vous êtes déçu c'est votre faute c'est parce que vous vous comportez comme des fans vous vous comportez vraiment comme des fans le fanatisme vous êtes des fans et après vous avez le retour de battant et vous vous dites je ne sais pas quoi que Kaido vous crache dessus il n'y a pas de soucis c'est irrespectueux mais peut-être qu'il a mal été traité peut-être que sa gestion chez Vitality fait qu'il a mal été traité et qu'il a été maladroit bon dans tous les cas moi je trouve irrespectueux ce qu'il a fait moi je vous le dis tout de suite mais c'est juste pour revenir sur le fait que c'est votre faute et des branleurs de la scène française il n'y a que ça dans tout il y a des fraudes partout il y a des fraudes partout pas des fraudes dans ce sens là un mode il ne mérite pas enfin si justement il ne mérite pas mais pas nul mais dans le sens il ne mérite pas c'est des mecs qui ne se mouillent pas c'est des mecs qui ne sont pas reconnaissants c'est des mecs qui ne vont rien faire comme retour et c'est dramatique et après moi quand je vois des dramas comme ça Vitality ça touche tout le monde et tout machin et je vois de l'hypocrisie de ceci de cela c'est pas possible moi ce que j'aimerais c'est que les termes soient dits et que les gens se comportent comme ils se comporteraient de manière réelle en tête à tête il y a des mecs tu ne vas pas les je vais arrêter d'en parler continuez de vivre votre vie soyez des fans il n'y a pas de problème nous on trace notre vie ciao tout le monde bonne route